Algérie, limogège du général Smaïl, patron des communications et des écoutes, dans un contexte troublant. La France projette la création d'une fondation pour les harkis, nouvelle tension Algérie-France. Algérie, limogège troublant du général Smaïl, responsable de la surveillance des transmissions. Dans un récent bouleversement au sein des services secrets algériens, le général Smaïl Afdjén, chef de la Direction générale du renseignement technique, DGRT, a été écarté de ses fonctions dans des circonstances mystérieuses. Cette institution hautement sensible s'occupe de la surveillance des transmissions, des écoutes et des communications civiles et militaires. Le général Smaïl avait occupé ce poste depuis avril 2019 et avait survécu à plusieurs purges politiques. Cependant, selon nos sources, son limogège est lié à sa proximité jugée inquiétante avec Boalem Boalem, le puissant conseiller du président Abdelmajid Tebboune. Boalem Boalem avait dirigé l'organe de contrôle des communications téléphoniques et électroniques de 2015 à 2019, un organisme collaborant activement avec la DGRT. Ce départ semble découler des pressions exercées par l'institution militaire sur le président Tebboune pour réduire l'influence de Boalem Boalem sur les centres de décision du pays. L'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, ne souhaite pas qu'un conseiller accumule des pouvoirs considérables qui pourraient influencer les institutions sensibles de l'État, rappelant ainsi des pratiques de l'ancien régime. D'après nos sources, d'autres collaborateurs de Boalem Boalem pourraient être prochainement contraints de quitter leur fonction ou faire l'objet d'enquêtes de la justice militaire. Cette évolution souligne la volonté de l'ANP de maintenir une séparation stricte entre les sphères politiques et sécuritaires. Avant 2019, le général Smaïla Fdjen avait occupé le poste de directeur régional du renseignement technique, DRT, dans la cinquième région militaire, Constantine, symbolisant le rajeunissement des cadres dirigeants des services de sécurité de l'armée, un symbole désormais terni par ces liens supposés avec Boalem Boalem. La France veut créer une fondation pour les Harkis, Nouvelle Tension Algérie-France Après 61 ans de l'indépendance de l'Algérie en 1962, le débat autour de la guerre d'Algérie persiste. Cette guerre, déclenchée après plus d'un siècle de colonisation, reste un sujet de discorde majeur entre l'Algérie et la France, son ancienne puissance colonisatrice. Les visions divergent sur cette histoire commune. L'Algérie réclame toujours des excuses de la France, tandis que Paris préfère tourner cette page sombre de son histoire coloniale. En France même, la question divise entre les nostalgiques de l'Algérie française et les anticolonialistes. Évoquer les relations entre les deux pays sans toucher à cette histoire est délicat, chaque geste étant perçu comme une provocation. La réintroduction d'un couplet anti-français dans l'hymne national algérien en est un exemple récent. La tension monte encore avec la ministre française des anciens combattants, Patricia Miralès, envisageant la création d'une fondation pour les Harkis et leurs descendants. Ces soldats algériens, considérés comme des héros en France pour leur service dans l'armée française, sont vus comme des traîtres en Algérie. Pourtant, Patricia Miralès estime que cette fondation aiderait à mieux faire comprendre leur histoire et leurs contributions à l'armée française. Néanmoins, en Algérie, ces Harkis sont associés aux persécutions, violences, meurtres et viols commis pendant la guerre. La création d'une fondation en leur honneur en France pourrait être perçue comme une provocation par l'Algérie, qui exige toujours des excuses de la France. C'est une actualité algérienne.